Musique Allez salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des Rebus du Catch Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast un peu particulier C'est le premier débat des Rebus du Catch C'est comme ça que ça va s'appeler Enfin voilà en quelque sorte C'est tout simplement le débat C'est un sujet précis où je débat avec mon invité du jour Et l'invité du jour aujourd'hui c'est un bel ami à moi Un bien beau ami à moi Je sais pas si ça se dit c'est pas grave C'est Nelson Pereira Ça va Nelson ? Ça va et toi Cody ? Ouais ça va impeccable C'est longtemps Bah ouais ça fait longtemps La dernière fois que tu étais venu sur la chaîne c'était quand ? J'avais fait un hebdo Oui un hebdo Juste avant un pay per view à EW Mais je sais plus lequel Ouais avec moi Yenzo allez Ouais 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 Exactement Pensez à Enzo qui est plus parmi nous Voilà exactement Il est pas mort hein Non non il va bien Ne vous inquiétez pas il va bien Il a décidé de créer sa chaîne tout simplement Ouais Mais voilà Mais c'est en tout cas c'est un plaisir de te recevoir ce soir On a un beau débat là devant nous Et puis c'était intéressant de t'avoir Parce que pour ceux qui ne savent pas à qui tu es Peut-être que certains des abonnés de la chaîne des Rebus Te connaissent pas Tu es tout simplement un catcheur portugais Alors toi t'es quelle nationalité ? Je sais jamais T'es suisse portugais ? Non ouais Donc je suis portugais Mais je suis né en Suisse Et j'y ai vécu pendant 15 ans C'est pour ça que je parle français C'est pour ça que T'es francophone quoi Ouais voilà Le français c'est ma première langue Ouais ouais Ok ok Mais voilà Donc t'es catcheur Et donc c'est intéressant de t'avoir aussi Parce que bon moi j'ai aussi une expérience dans le catch Je roule ma bosse un peu dans le catch Depuis quelques temps maintenant Et on avait une question un peu en commun Qu'on voulait déballer là dessus Alors bien entendu N'hésitez pas à mettre dans les commentaires Tout en restant poli Et en se respectant Votre avis dans les commentaires La question du jour c'était Les fans sont-ils trop exigeants ? Bon ça marche pour le catch Mais ça peut marcher un peu pour tous les hobbies quoi en fait Voilà Ouais 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 Après c'est très grand comme thème Voilà On va être plus précis quand on va discuter Mais c'est vrai que ouais En tout cas on en discutait avec Cody On était là Mais des fois les gens ils sont un peu trop exigeants Et on a un peu notre opinion sur le pourquoi Donc on s'est dit que ce serait une bonne idée De faire ce mini podcast vidéo Ouais ouais Bah alors le podcast sera disponible Donc en vidéo sur la chaîne YouTube Et également en audio Donc sur Spotify Apple Podcast Google Podcast Stitcher Deezer Et PodcastX Et je crois que c'est bien Je sais jamais C'est déjà pas mal Je t'avoue je sais jamais On est disponible sur 5-6 plateformes Je crois différentes Mais bon C'est déjà bien Donc voilà On a dépassé la barre des 3000 écoutes en podcast Donc c'est bien Ça fait plaisir C'est pas mal On avance en podcast Un pur podcast catch On est 3, 4, 5 en France Comme ça Je parle pas des Québécois Donc voilà Donc ça fait plaisir En tout cas On a plusieurs sujets dans ce thème là On va dire Donc la question principale C'est les fans sont-ils trop exigeants Je pense qu'on y répondra Peut-être en toute fin de podcast Peut-être On aura la vraie réponse Mais on a plusieurs débats là-dessus En règle générale C'est plus une discussion C'est l'impro On est entre potes On parle Sur un sujet Qui est quand même assez Je dirais pas important Mais on peut se poser pas mal de questions Sur ce sujet là Donc on va commencer par le premier truc C'est l'avis des fans Sur le catch actuel Parce que Clairement Moi j'ai remarqué Je trouve que les fans J'ai déjà Bon après On va généraliser pas mal Parce qu'il y a tellement de fans différents Et il y en a qui pensent pas comme tout le monde Et tout Mais je trouve qu'en règle générale Il y a beaucoup trop d'attente sur le catch Je sais pas si c'est ton avis Bah oui En fait Le souci c'est que c'est ça C'est que Maintenant avec internet On a accès en fait Avec du catch de partout Ok Et donc du coup Donc après voilà Je dis pas que c'est mal Le fait qu'il soit aussi exigeant Tu vois ce que je veux dire Mais c'est vrai que Comme ils ont du catch de partout Maintenant T'as l'impression que si Les mecs Ils font pas des J'ai pas envie J'aime pas dire 5 étoiles Mais vous voyez ce que je veux dire S'ils font pas des matchs de ouf A chaque show Peu importe le show C'est pas bien Tu vois Et ils prennent pas en compte En fait le contexte Tu vois Moi si je regarde Un match de weekly Que ce soit EW, Raw, Smackdown Peu importe Voilà Je vais pas le juger A la même hauteur Que le dernier Bon Korakano Il n'y a pas à cause du covid Mais vous voyez ce que je veux dire Le dernier gros show Le dernier gros show New Japan Tu peux pas genre C'est les deux du catch Mais tu peux pas comparer L'un avec l'autre Même si c'est la même semaine Tu vois ce que je veux dire Et souvent T'as l'impression que les gens Ils ont tendance A oublier ça maintenant Parce qu'ils ont accès A tellement de catch Qu'ils oublient Qu'il y a des contextes Aux choses C'est ça Parce que Voilà Pour nous qui avons grandi Dans les années 90 Et quand on a commencé A regarder du catch Fin 90 Début 2000 Déjà regarder du catch C'était compliqué En France C'était RTL 9 45 minutes Tous les jeudis soirs Donc voilà Maintenant c'est tellement facile En fait c'est ça C'est plus c'est facile A regarder C'est plus facilement critiquable Et il y a aussi le contexte Tu disais le contexte De quand je regarde un match Mes attentes pour le match Dans quelle position il est aussi Parce que des fois Il y en a Ils attendent des super matchs Alors que c'est un opener C'est ça Tu vois Il y a ça aussi Qui joue pour certains Et il y a aussi le fait Que des fois Il y en a Ils regardent de l'indépendant Ils s'attendent A un truc de ouf aussi Que ça soit en production En machin et tout Et même Et des fois Avec VVE Du coup Ils ont tellement été habitués Avec beaucoup de production Que quand c'est un peu moins bien Tout de suite C'est de la chiasse Tu vois Donc en fait C'est ça Il faut savoir faire la part des choses Souvent Et c'est pas C'est pas évident pour certains Et moi C'est peut-être le fait Que j'étais un peu dans le catch Et toi tu me diras Si tu as cette sensation là aussi Mais moi J'ai toujours J'ai toujours du mal A être méchant Envers un show Au moins que ça soit Vraiment catastrophique Tu vois Mais parce que je sais La difficulté que c'est De faire un show de catch Bah c'est ça en fait C'est qu'après Tu vois Justement Moi quand j'essaie de juger des trucs J'essaie de pas juger en fait Les choses dont je sais Qu'ils pouvaient pas faire autrement Un truc C'est ça Ça ils peuvent pas faire autrement Après Si le match en soi Il est nul Et je le trouve nul Bah ça c'est parce que Le match en soi Il est nul Tu vois Ouais c'est clair C'est clair Tu vois Donc après Ça aussi je vois Que ça Qu'il y a des jeux Bon ça Ça a toujours été le cas Ouais Depuis que tu regardes Lindy Je pense C'est vrai que la production Ça peut bloquer les gens Mais par exemple Même WBV Et ça je sais Que je suis pas le seul à le dire Mais avec leur Couper les caméras Toutes les Ah oui Deux ans et demi Mais au début Et ça a l'air bête Mais ça c'est un truc Que je me suis rendu compte C'est qu'au début Ça me faisait rien en fait Je voyais les gens Qui critiquaient ça Et ça me faisait rien Et maintenant Je sais pas Si c'est parce que Je deviens plus vieux Ou quoi Mais maintenant Ça me fait vraiment mal A la tête Tu vois Alors qu'avant Tu vois Après tu vois Ça pour le coup C'est un choix Clairement de WWE En fait C'est WWE Qui décide de faire ça Donc critiquer là dessus En fait c'est dire Le produit WWE Me dérange Voilà Donc au final Tu dis que t'aimes pas un produit Mais pourquoi À quoi ça te sert À toi De dire tous les semaines Que c'est de la chiasse Que c'est mal filmé Que ça passe de truc En truc En truc Alors que c'est comme ça Parce que c'est leur choix En fait Donc si t'aimes pas Regarde pas Moi c'est mon point De toute façon Ouais Ça c'est aussi Une des choses Justement que j'allais en dire C'est que c'est ça Moi ça me fait mal A la tête Donc Et donc j'hésite pas Genre Si ça me saoule A pas regarder Ouais bah oui Et après même le produit Par exemple Tu vois si le produit m'ennuie Je vais pas regarder Ouais pareil Après Après il y a des gens Qui sont Enfin Ça c'est un truc Qui fait partie du cadre J'ai l'impression C'est que T'es genre T'as envie que Limite T'as limite envie Que tous les produits Ils soient comme tu aimes Ouais Ça c'est clair C'est un bon point Et que si le produit Il est pas comme tu aimes Il faut Ouais Que t'essayes Enfin Dans ta tête Tu te dis Si je veux plein Assez sur les réseaux sociaux Ouais ça va changer Mais non en fait Peut-être un jour Ça va changer Alors que c'est bon C'est vrai que la Woodlove Est beaucoup sur Twitter Et tout Et a de l'intérêt Envers ce que les gens disent Et tout Ouais mais bon C'est pas un fan français Qui va dire Voilà C'est ça Ouais ouais Et voilà Et le truc c'est que Donc oui D'un côté Ils sont un peu Ils sont exigeants Dans ce sens là En fait les fans Et ça c'est très catch C'est genre Pour moi le catch c'est ça Et donc il faut que ce soit Comme ça à chaque fois Si c'est pas comme ça A chaque fois J'aime pas Et du coup Je vais le faire dire Ouais Ouais c'est clair C'est clair Il y a ça Et encore Tu vois par exemple Si tu dis Sur la production Tout ça Ça c'est clairement un choix Tu vois Moi là où j'ai le plus de mal Sur les avis des fans Et c'est aussi pourquoi Je me suis un peu posé Cette question là C'est sur la performance Des workers Tu vois Parce que quand on voit Certains catchers Qui font des trucs de ouf Et tout ça Des matchs de 37 38 39 minutes Ou même des fois Des matchs 10 minutes Mais hyper intense et tout Et que tu entends des fois Des fans dire Ah je pense que ça aurait été mieux Avec 15 Avec je sais pas 10 minutes en plus T'as envie de leur dire Ouais mais les mecs Ils ont fait 10 minutes Hyper intense quand même Tu te rends compte quand même Que c'est compliqué Tu vois Et ça à ton avis C'est quoi C'est le fait Que certains fans Ne savent pas Comment ça fait D'être sur un ring Et donc du coup Ils se rendent pas compte De la difficulté Que c'est de faire du catch Ou c'est juste Parce qu'ils se disent Encore une fois Bah moi j'aurais préféré Comme ça Et comme c'est pas Comme ce que j'ai voulu Bah du coup Ça me plaît moins quoi Bah ça Ouais ça en fait Je pense qu'il y a Un peu des deux en fait Ouais En fait Les gens En fait Ils commencent à être De plus en plus Je sais pas Comment expliquer ça Ils sont de moins en moins Choqués par des longs matchs Tu vois Ils sont de moins en moins Choqués par des longs matchs Tu vois Maintenant Ils sont habitués A avoir des matchs D'une heure Etc Et voilà Moi je peux le dire Moi je déteste Quand un match est trop long Je suis vraiment pas Dans cette équipe là Tu dis Ils sont habitués Depuis peu de temps Et tout Moi je regarde Beaucoup de matchs Des années 80 Ces temps-ci Pour ce que je t'ai dit Tout à l'heure Mais j'ai vu Un des matchs Que je vais en parler Je vais pas le dire là Mais bon Ces deux grands catchers connus Et il y a un qui catch encore Chez All Elite Un mec blanc Qui est avec Darby Allin Tu vois De qui je vais parler Bah A ce match là Contre un autre gars Une heure Et en 85 Tu vois Dans les années 80 Il y en avait énormément Ouais Ça a toujours existé C'est vrai Mais T'étais Voilà Je pense que c'était quand même Exceptionnel Tu vois Là Depuis 4 ou 5 ans J'ai l'impression Qu'il y a un match D'une heure Tous les ans Tu vois J'ai l'impression Ça dépend des promotions New Japan Main event C'est minimum 25-30 minutes Minimum Ouais Je parle plus de New Japan Parce que c'est plus Là en fait Tu peux mettre Toutes les promotions japonais Je pense en vrai Voilà Ouais Mais Mais tu vois Et je pense que du coup Les gens maintenant Ils sont Plus habillés Ils sont tellement Il y en a tellement beaucoup En fait Et même Tu vois Comme tu disais Il y en avait beaucoup Dans les années 80 Mais les gens Ils avaient moins accès Ouais c'est ça Ils envoyaient moins Donc du coup Donc même si on avait Genre tous les deux mois Tu allais attendre 6 mois Avant de le voir le match Ouais Tu vois le temps Tu vois ce que je veux dire Donc c'est clair Là les gens Ils sont tellement habitués De les voir en permanence Que pour eux C'est normal Tu vois Et du coup Dans leur tête C'est Ok c'est cool les matchs longs Moi je veux des matchs longs Et je veux des matchs encore plus longs Et ils oublient après De penser Ah mais mec C'est des gens C'est pas des robots Est-ce que t'as déjà eu des avis Sur un de tes matchs Du style Je sais pas Un fan qui t'a dit Parce que ça arrive souvent Qu'on voit sur le genre de commentaires Qui te dit Ah limite Qui t'apprendrait à chuter Tu vois Qui t'a dit Ah t'aurais mieux fait peut-être De chuter de cette façon là Je pense que ça aurait mieux rendu Tu vois Toi en tant que worker Comment tu te sens Quand t'as une réflexion comme ça Alors ça m'est jamais arrivé Vraiment comme ça Mais ce qui m'est déjà arrivé C'est genre Des fois de faire exprès De prendre une chute Un peu différemment Qu'habituellement Tu vois Parce que le problème C'est que les fans de catch Maintenant Ils savent un peu Ce qu'on fait aux entraînements de catch Ouais ouais Bah oui Y'a plus de k-fabe Tout est sûr Et du coup Ça c'est un autre débat Mais tu vois Pour moi un peu Le k-fabe en 2021 Donc il existe plus D'une certaine façon Mais ça c'est un truc Pour lequel je me bats Et donc s'il y a des catchers Qui me regardent Et qui veulent me suivre C'est essayer Genre les gens Ils savent déjà Ce qu'on fait C'est de l'exhibition C'est pas réel Etc Mais genre Leur expliquez pas tous les trucs Ouais Parce qu'il y a des trucs Qu'ils savent pas encore Tu vois Donc si on peut garder encore Ce secret là C'est cool Tu vois Et ce que je veux dire C'est que des fois Je fais exprès De vendre un truc différemment De comment ce serait vendu Habituellement Ou des trucs comme ça Et après le mec A la place de D'être Enfin tu vois De suivre mon match Et de dire Ah ouais Machin et tout Non il va te dire Hé Mais comment t'es tombé là T'aurais pu te faire trop mal Tu sais Genre Il faut tomber comme ça Et genre C'est qui le catcher C'est moi Ou c'est toi Ouais mais après Après tu sais Les mecs Ils ont vu le reportage Des Comment c'était Les secrets du catch Avec la voix de Mercier Et de ma gloire Ils ont vu ça Ils savent tout Tu vois Quand il y a des tables cassées Il est si avant Enfin ça a été mis Dans le reportage C'est ça Et si tu tombes pas Avec les bras Vraiment comme ça Tu vas te faire mal Genre On est tous différents Genre Ça c'est la technique de base C'est celle que t'apprends Mais après à force de catcher T'apprends tes propres trucs Tu vois Mais après t'as l'impression T'as l'impression T'as l'impression que les mecs Ils sont tellement focus A vouloir être dans le catch Qu'à la place de suivre le catch Dès qu'ils voient un truc Que leur tête Leur esprit de smart Entre guillemets Ils n'arrivent pas à calculer Ils sortent du match Tu vois Est-ce que pour toi Ce genre de reportage Comme j'ai dit Je crois que c'était passé Sur TF6 à l'époque Avant Avant Un pack Je crois Je sais plus exactement Je crois que c'était Mercier Qui faisait l'AVF Alors non En fait Moi je me rappelle Je l'avais vu Donc c'était avec eux C'était pas Mercier Qui faisait la voix Mais juste après Après ce reportage Ils avaient passé Un pay-per-view Un pack Tu crois Ou un truc comme ça Ou un truc comme ça Un pay-per-view TNA Et les commentateurs C'était Marc Mercier Et Marc Gloire Et c'était horrible Mais ce reportage là Il est trouvable sur internet Et est-ce que Pour toi Ce genre de reportage Ça peut aussi Péter la magie du catch Parce que les gens À force de vouloir tout savoir Du coup ils se disent Bon bah J'ai l'impression Que certains fans Pour revenir un peu À notre sujet On a tellement l'impression Que c'est facile De faire du catch Et moi c'est pour ça Que je me bats un peu Bah c'est ça en fait Ouais C'est que Le truc c'est que C'est pas vraiment C'est pas vraiment La magie du catch En fait Moi je pense que Voilà Comme on a dit Il n'y a plus de Il n'y a plus de Keyfabe Donc les gens Ils savent ce que c'est Mais effectivement Ce reportage Il est super vieux Il est passé en France Genre en 2007 Mais c'est un reportage Qui est parce Il a de 99 je crois Aux Etats-Unis Ouais Mais genre Ça casse un peu La magie justement Parce qu'ils essaient De révéler trop Les secrets Tu vois Et que du coup Ça Effectivement Les mecs Qui regardent ça Maintenant Ils ont l'impression Que effectivement Rien ne fait mal Parce qu'il y a Des secrets à tout Et Tu vois ce que je veux dire Même s'ils savent Que le catch C'est physique Tu vois Limite ils perdent Ils obligent Comme je t'ai dit Que les catchers C'est des humains Tu vois Et que c'est pas parce Qu'il y a des trucs Que d'un coup On est tous Des super Des super humains Ou alors Mais tu vois Après ça Ça arrive partout Parce que par exemple Ça c'est un truc Que je viens de me rappeler Vu qu'on parle de ça Récemment Je me rappelle De quelqu'un Qui avait dit Ouais Nia Jax Elle a trop Elle a trop Elle a fait un powerbomb Sur je sais plus qui Et ça se voit trop Elle tombe sur la tête Et je sais pas quoi Je crois sur Mandy Rose Ou un truc comme ça Ouais Sur Mandy Rose Zalabrouk Et genre J'ai regardé la vidéo Genre Sans amuser Je l'ai regardé 80 fois Je me souviens Que t'avais réagi sur ça Ouais Mais je vois rien Genre je vois pas Où est-ce que c'était Tu vois Des fois t'as l'impression Que les gens Vu qu'ils connaissent Les secrets du catch Ouais ouais Dès que la meuf Elle est assez douée Pour vous worker correctement Genre vous avez plus envie D'être worké Genre non non Là elle m'a trop bien worké Là c'est obligé Elle s'est fait mal Tu vois Et donc ça C'est un problème Genre Essayez de rentrer Dans le catch Au lieu de C'est ça Il y a toujours Le fait De Tu vois De vouloir savoir Qu'est-ce qui se passe Derrière Dans les backstage Et moi je sais Que quand je regarde Un show de catch Quand je parle de catch Sur la chaîne des rebuts Et tout J'en parle En tant que passionné De fan Qui a envie de partager ça Et même si je sais Certains trucs Et tout Souvent je vais pas Sur ce côté là Par exemple Moi qui avais été J'avais travaillé Pour West Catch En tant qu'arbitre Avant le show De Plouane Le dernier de Stury Et je savais Tout le booking Du show Bah ça m'a un peu Pété de tout savoir Tu vois Du coup Bah j'ai des moins De dents Et tout ça Moi je pense Qu'en fait Quand on regarde du catch Il faut vraiment Se mettre Comme un spectacle vivant Et même si on sait Que c'est préparé à l'avance Que tout ça Plein de trucs et tout Il faut essayer De s'enlever cette idée là Parce que je trouve Que déjà On en profite moins Et après On devient un vrai con Sur les internets Moi je trouve Que quand je vois Le nombre de mecs Qui passent leur temps A critiquer un truc Ils aiment pas A longueur de temps Et qui critiquent Critiquent chaque semaine WWE et tout Moi de toute façon Je l'ai déjà dit sur Twitter Moi c'est muté C'est muté Je les vois plus ces messages Mais c'est fatiguant Mais c'est ça Ouais c'est un peu Parce que regarde Par exemple Nous on est fan de catch Tu vois Donc nous on a ça Mais par exemple Imagine quelqu'un Qui est fan de séries télé On va dire Ok Si une série télé Elle est mauvaise T'arrêtes de la regarder Et tu vas regarder Une autre série télé Tu vois Mais j'ai l'impression Que pour les gens En fait Le catch Je prends l'impression Que pour eux Genre il y a certaines personnes Et je comprends Parce que J'ai été comme ça Pendant assez longtemps Donc d'un côté Je peux pas trop juger Mais j'ai l'impression Que genre T'as envie D'aimer La WWE Tu vois Par exemple C'est un exemple Que je donne Si vous aimez WWE T'ont mieux pour vous Mais c'est un exemple Genre que Genre Même si c'est nul Et tu trouves que c'est nul T'as envie de te forcer A regarder Parce que tu te dis A bout de la bosse C'est du catch Et un jour Ça va redevenir bien Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais Et du coup Après ça crée Ce truc De De négativité En permanence Et donc moi Je pense que c'est un truc Que les fans de catch Ils devraient essayer De C'est essayer de Comprendre que Le catch C'est comme une série Que si ça te plaît pas Tu peux regarder Une autre série Qui propose un truc Semblable Ou pareil Tu vois ce que je veux dire Et que peut-être Un jour Dans une des prochaines saisons Elle sera bien Et tu pourras revenir Mais ça sert à rien De regarder une saison Toutes les semaines Et te plaindre Parce que Après Je tiens à préciser aussi Que là On parle entre nous Enfin voilà On est diffusé sur internet Et tout Mais encore une fois On n'a pas non plus L'avis à 100% Voilà c'est notre avis Sur ce sujet là Peut-être que des gens Ne seront pas d'accord Avec nous Et encore une fois N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Parce que c'est aussi l'objectif Mais voilà Moi je sais que Quand je regarde WWE Mon attente est hyper basse Parce que Je sais que Bon voilà Ça me déçoit souvent Ça me plaît pas Mais ça me permet quand même Des fois d'avoir des super surprises Comme quand il y a eu Bianca Belair Contre Sacha Banks Le main event de WrestleMania Même tout WrestleMania En règle générale Ouais WrestleMania Il était super bien Moi j'ai beaucoup aimé WrestleMania Et pourtant Et pourtant Le jour après J'ai regardé Raw Et j'ai failli m'endormir Et j'ai plus regardé Tu vois Et voilà Mais c'est ça Ça sert à rien Il y a aussi Pas mal de fans Je trouve Qui oublient Qu'on est dans une période Quand même très difficile Pour le catch Due à la pandémie Et que le catch A 8 clots Ou au Japon Bon là actuellement Il n'y a plus à Tokyo Tout ça Dans 4 régions du Japon Il n'y a plus de catch Parce que Ou à 8 clots Mais regarder du catch Mais regarder du catch A 8 clots Ou avec un public A 1 tiers de capacité Et qui ne peut pas crier C'est différent Il y a plein de choses Qui jouent dans le catch Aussi La performance des catchers L'histoire qu'on raconte Mais aussi le public Qui est hyper important Donc Et il y a ça aussi Des fois Il y a des gens Ils me disent Et ça je comprends Pour le coup Quand ils me disent Bah j'aime pas trop l'indie Parce que l'ambiance Est différente Que ce que j'ai l'habitude Et tout ça C'est clair que Quand t'es habitué A avoir une grande salle Et tout ça Et que tu te retrouves Dans un bingo hall A 50 poilus 50 red legs Qui font Ouais Bon voilà C'est clair que ça donne Moins envie Des derniers matchs Parce que moi c'est pareil Moi quand j'ai commencé A regarder l'indie Tu regardais les vieux shows IW Mid South Où il y avait 15 gars Dans le public Mais après voilà Tu trouves en fait Tu trouves Il y a différents trucs Qui vont t'attirer Dans le catch Tu vois Ça c'est aussi Une des beautés du catch C'est que beaucoup de gens On vont regarder du catch Pour des différentes raisons Ouais c'est ça Donc ça c'est une des beautés aussi Ouais ouais Il y avait une question Que tu voulais Enfin un thème Que tu voulais Parler Tu voulais parler de ça C'était les jugements Précipités des fans Ouais C'est que en fait Beaucoup de fans De catch Genre J'ai l'impression Qu'ils ont été Canalisés en fait A avoir en fait Genre leur récompense directe Tu vois Ils laissent plus Par exemple Ça c'est surtout Pour les storylines Que je vois Ils laissent plus Le temps Aux choses De se construire Les promoteurs De moins en moins aussi Voilà ouais Mais après Oui Mais ça c'est aussi Le cas Mais après Justement Dès qu'il y a un truc Un peu différent Tu vois Qui doit prendre Clairement Les gens Ils sont en train De prendre leur temps Direct c'est nul Genre Ouais ouais Non Ça va mal se passer Tu vois genre Tu vois ça Ça m'est venu par exemple En pensant A Impact Et A Impact Et A Elite Direct Dès que ça a commencé Les gens Ouais C'est horrible C'est la fin d'Impact On a eu la même phrase quoi On s'est rêlé Tu vois Genre Non mais Calmez-vous Genre Ouais Un truc Qui est clairement Exprès Construit lentement Et Je suis certain Qu'à la fin On va avoir Un mec d'Impact Qui va reprendre le titre Les gens Ils vont être Tu vois Pour construire l'histoire Et ça va le booster Tu vois C'est bon Maintenant T'as l'impression Que C'est bon Dès que Dès que ça dure Dès qu'il y a eu Un pay-per-view Et que L'histoire C'est pas résolu C'est bon C'est horrible Les gens Qui sont habitués A attendre Ouais C'est ça Bah en fait C'est ça C'est parce que Le monde actuel On a tout tout de suite C'est ça aussi Mais après Ça c'est plus une critique Sur le monde actuel En règle générale Que le catch en lui-même Mais moi j'ai eu Cet exemple là aussi Donc bah sur Impact Ça ça a été L'un des gros débat C'est pour ça aussi Qu'on s'est dit Tiens Faut qu'on en parle Un peu de ça Mais il y a aussi Moi j'ai eu Une réflexion De quelqu'un Qui me disait L'histoire entre Hangman Page Et Kenny Omega Des fois C'est bien Des fois Ils sont l'un contre l'autre Après là Ils se voient plus Après ils vont peut-être Revenir ensemble Et tout Je dis mais en fait C'est comme ça Ça se construit Une storyline A très très long terme En fait Tu peux pas faire Une storyline à long terme Sur un an et demi Deux ans Où c'est du 100% Tout le temps En fait Donc t'es obligé D'avoir des moments Où un des personnages Va voir ailleurs L'autre il devient champion Et puis on sait très bien Que Hangman Page Kenny Omega Un jour ou l'autre Ils vont se retrouver Dans le ring Et ça sera sûrement Pour le titre Et c'est ça En fait Les gens Ils sont tellement habitués En fait Souvent à En fait Je pense que ça C'est un truc Que je me suis rendu compte Du coup C'est pas vraiment Le sujet Mais ça se rejoint C'est que Les gens Ils sont habitués En fait A un format Qui a été popularisé Par The Good Lover Vraiment Parce que c'est vraiment Popularisé C'est 4 semaines de télé Un pay-per-view Boum Une storyline 4 semaines de télé Un pay-per-view Une storyline Du coup Quand t'as par exemple Impact Qui essaie de faire différent Qui essaie de Prolonger les choses Ou les leads Qui prolongent vraiment Les choses Vraiment Les gens Tu vois Je sais pas si c'est vraiment Parce qu'ils veulent Les choses tout de suite C'est juste que Comme c'est un format différent De ce qu'ils regardent Habituellement D'un côté C'est mauvais Ils ont du mal A s'adapter A un autre format De façon De raconter une histoire Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais Totalement Totalement Mais Après en fait Il y a peut-être des gens Qui vont dire Vous avez tourné en rond Et tout ça Mais en fait C'est difficile Le catch C'est tellement C'est vraiment Subjectif à mort On aime pas tous Les mêmes choses Il y a des trucs Qui vont nous plaire Il y a des trucs Qui vont Nous plaire Qui vont pas nous plaire Etc etc Et en fait Le truc C'est que Quand moi Je fais des débats Sur la chaîne Des rebuts du catch J'essaye toujours D'expliquer mon avis Tout en respectant Le travail des workers Et moi C'est surtout ça En fait Que j'essaye de protéger Un peu Parce que je trouve Que Beaucoup de fans On va pas Voilà Encore une fois Je généralise Mais c'est pas tout le monde Et heureusement Que c'est pas tout le monde Je trouve que Encore une fois La vraie question pour moi C'est Ils oublient Tout la difficulté Que c'est D'être catcheur Et de faire du catch Parce qu'on a tellement L'impression Que c'est facile Comme Du coup Comme c'est facile d'accès On en voit beaucoup plus On a limite l'impression De mieux connaître le catch Que certains catcheurs Et je trouve Que faut aussi Que pour moi C'est ma vision Je trouve que les fans Se prennent trop Pour des catcheurs Et Je sais pas Si c'est le fait Que je suis déjà monté Sur un ring Que je sais Ce que c'est La difficulté D'être catcheur Et tout Que j'ai cet avis là Mais je trouve Que des fois Les fans Ils se prennent Pour les kings Ils se prennent tous Pour des melzers Des machins Mais melzer Ca fait 35 ans Qu'il regarde du catch Et il a des podcatcheurs Tu vois Ca fait 40 ans Qu'il regarde du catch Il a des podcatcheurs Excuse moi Tu m'entends Ouais c'est bon Ah non En fait c'est bon C'est moi J'ai baissé mon son Sans faire exprès Ah Excuse moi Excuse moi Non mais en fait C'est Ouais Ca fait 40 ans Qu'il regarde du catch Il a des podcatcheurs Moi c'est vrai Un truc C'est bien Que tu ramènes ça C'est que c'est même pas forcément Qu'ils critiquent trop Le travail des workers Ou des catcheurs en soi Parce qu'il y en a certains Ils comprennent Mais ça c'est un truc Que je vois vraiment C'est que T'as des fans Qui prennent le catch Plus à coeur Que certains catcheurs Le prendraient Ouais Et c'est du coup C'est cool Parce que ça peut Ça peut un peu partir Sur un truc Qu'on avait justement discuté Que je voulais aussi Un peu discuter ici Ouais Qui sont les titres Dans le catch Ouais J'avais eu du coup Un long débat houleux On peut y aller là maintenant Ouais bah voilà Justement j'avais eu Un long débat houleux Sur Twitter Sur ça Où Où du coup J'avais dit Que dans Que dans mon opinion Un titre dans le catch C'est juste Un accessoire Ouais Et je me suis fait Enterré Par Je suis d'accord Avec toi Qui disent Non mais il faut Que ça compte Etc Et truc Et Mais C'est ça Vous avez cette opinion En tant que fan Et c'est normal Parce que c'est comme ça Que ça a été présenté Toute votre vie Tu vois Mais du coup On peut pas Utiliser un truc Comment c'est présenté Dans l'histoire Pour discuter De catch Or kayfabe Tu vois ce que je veux dire Genre soit tu parles De catch Or kayfabe Soit tu parles de catch In kayfabe Tu peux pas mélanger les deux Parce que sinon Ça veut rien dire Tu vois Et dans le catch C'est simple Dans le kayfabe Dans le scénario Oui le catch Le titre ça compte C'est censé être Le titre mondial C'est censé compter à mort C'est censé être Le truc le plus important Ok Ensuite Hors du kayfabe Il y a deux points de vue Enfin il y a deux choses Pour un catcheur Oui D'un côté ça compte Parce que C'est une promotion Qui te donne le titre Et la confiance en toi Pour te donner le titre Donc clairement T'es content d'avoir le titre Moi personnellement Si je gagne un titre Je vais être super heureux Tu vois Parce que c'est une promotion Qui a confiance en toi Ouais Ok Mais pour la promotion En elle même Le titre C'est juste un accessoire Il est là pour raconter Une histoire C'est ça Tu vois Il est Genre Voilà C'est un beau cadeau C'est un beau cadeau Pour le catcheur Mais en réalité C'est juste un accessoire Il faut Genre Il y a des gens Qui sont super choqués Genre Le titre il est pas En main event C'est de l'irrespect Moi je suis un peu comme ça Mais moi En fait C'est parce que Comme c'est l'objet Le plus important Inkefeb Pour moi Ça se doit être En fin de carte Non Ça je comprend Voilà Mais c'est ce que je veux dire C'est que genre Genre des fois Quand il y a une raison Pour laquelle ça arrive Tu vois Moi aussi Genre Si je bookerais un show Je ferais toujours Pour que le titre Il soit toujours en main event Tu vois Mais si Par exemple Il y a une raison Pour laquelle Tu vois Genre Tu vois Il y avait par exemple Le premier Moxie Omega Le light out C'est normal Qu'il est en dernier Parce que c'était un match Pas sanctionné Donc ça me choquait pas Exact Voilà Par exemple Ce genre de truc Tu vois Mais Et après tu vois Mais ça Je n'aurais pas dû donner cet exemple Parce que c'est un mauvais exemple Mais Genre Les gens Voilà par exemple Je vais prendre Impact Impact AEW Parce que c'est De où est parti en fait Le débat Les gens sont super choqués Que Impact Donne Certains de leurs titres A des mecs Qui sont pas Full time De leur promotion Tu vois Genre Ouais Vous donnez le titre A des gens extérieurs Ouais Et genre En vrai Sincèrement Qu'est-ce qu'on s'en fout Tu vois Ce que je veux dire Le truc c'est que L'histoire Tu vois Ça fait partie De l'histoire La façon dont l'histoire Est proposée Tu vois C'est justement Que le titre Il est à l'extérieur Et que maintenant Il faut le récupérer C'est ça l'histoire Totalement C'est comme ça Qu'ils ont booké Tout le long Après ça peut Ça peut ne pas plaire Au spectateur Mais au final C'est qu'un avis C'est pas un spectateur Qui va changer ça Tu vois C'est ce que je veux dire Et genre Tu peux ne pas aimer L'histoire qu'il raconte Tu vois Ça j'en suis Très conscient Tu vois Tu peux ne pas aimer Que le titre Il soit pas Impact Ok Ça c'est Ton avis personnel Mais genre Tu peux pas dire Tu peux pas commencer à dire Que c'est de l'irrespect Que c'est Un manque de respect Au titre Je sais quoi Parce que déjà Un Bah c'est le promoteur Qui a décidé ça Ouais c'est ça Et c'est son titre Donc il fait ce qu'il veut Avec son titre Tu vois ce que je veux dire C'est son titre Il en fait ce qu'il veut Donc Pour lui C'est pas de l'irrespect Tu vois Ouais ouais c'est clair C'est clair Genre Le Justement Le championnat là Il est Donc pour un catcheur Tu sais très bien Que c'est un outil Pour raconter une histoire C'est ça Et le problème C'est que certains Certains fans En fait Ils mélangent Le ravi de fans Où le titre C'est super important C'est le truc le plus important Et le ravi de insider Quand des fois Ils essaient de parler inside Ouais Et du coup Bah ça a plus aucun sens Ce qu'ils disent Tu vois Et ça en fait Ça me gêne un peu Ouais Il y a ça aussi Et des fois C'est arrivé dans certaines promotions Où au lieu d'un titre D'une ceinture C'était une coupe Par exemple Pour être champion T'avais une coupe Je sais qu'il y a certains fans Ils ont dit Oh mais comment ça se fait Que c'est une coupe C'est quoi cette merde et tout Mais en fait Ça montre bien Que c'est juste un objet Pour raconter une histoire Au final Ça pourrait être une casquette Ça serait pareil Le mec il aurait la casquette De champion Et c'est pareil Au final Wrestling is fun Ils avaient une banane Comme champion Ah ouais Une banane Après bon Ça c'est un peu poussé Mais voilà Je sais pas si ça a du sens Ce que je suis en train de dire Tu vois Pour moi Mais c'est ça C'est que voilà C'est que les titres Selon le point de vue Que tu Que tu veux en discuter Ça peut être Trois choses différentes Ça peut être Le plus gros Le truc le plus important D'une promotion Si c'est regardé en K-Fabe Un prix Qui vaut quelque chose Quand t'es catcheur Parce que c'est quelqu'un Qui te le donne Et donc t'es bien heureux De l'avoir Ou un outil Pour raconter une histoire D'un point de vue Du promoteur Du booker Tu vois Et du coup Il faut bien garder Ces trois choses distinctes Et il faut pas Mélanger en fait Parce que sinon Ça n'a plus aucun sens Parce que ça peut C'est clair Que ça peut pas être Ça peut pas être un outil Et le truc le plus important En même temps Tu vois Ça clash Ça du coup C'était ce qu'on me disait Dans mon débat Enfin quand j'étais en train De débattre avec Avec PapiCatch Sur Twitter Sur ça C'est que Comment toi Qui es catcheur Tu peux dire Qu'un titre C'est qu'un accessoire Et justement Je lui disais En tant que catcheur Justement J'arrive à faire La part des choses Ouais ouais c'est ça Pour les fans C'est un truc C'est un truc C'est le truc C'est le truc le plus important Parce que c'est ce qu'ils ont Été habitués Et que limite Quand une promotion A pas de champion C'est Mais comment ça se fait Qu'il n'y a pas de champion Machin Enfin voilà Tu peux Pour moi Si une promotion On n'a pas de champion C'est pas C'est pas choquant Tu peux raconter D'autres histoires De haine D'amitié De machin Sans avoir un titre en jeu Ça ça me dérange pas spécialement Rix par exemple Ouais Bah pour le moment Rix a pas de champion Ah je t'ai perdu Nelson Aïe Moi qui voulais pas faire de montage Bah c'est baiser Ah si c'est bon C'est bon C'est bon Je t'ai retrouvé C'est bon Ouais Ouais Pareil Voilà Excuse moi Non il n'y a pas de soucis Mais c'est bon Ça a pas duré longtemps Donc je couperai pas C'est bon Ok Il y a des petits lags De caméras Du côté de chez Nelson Je sais pas comment ça se fait Mais bon C'est comme ça Ouais J'en suis désolé Parce que j'ai aussi lagué Du coup de mon côté Donc je sais pas C'est pas grave C'est pas grave Mais oui oui Du côté de Rix Il n'y a pas de champion Mais après En fait c'est ça Il y a ce côté là Sur les titres aussi Il y a aussi le nombre de fans Qu'on voit souvent dire Ah il fait que perdre Machin L'importance des victoires Et des défaites dans le catch C'est aussi important d'en parler Je trouve Parce que pour moi C'est pas parce que quelqu'un perd Qu'il est mal vu Par le promoteur What Les victoires Et défaite Je dirais pas Que ça sert à rien Mais en gros C'est encore un point Pour raconter une histoire Tu vois Parce qu'au final N'importe qui Peut être mis en avant Et ça se voit Par exemple Avec WWE Avec Césaro 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 Il a passé son temps A perdre Et là Ils ont décidé Enfin de le mettre en avant Et donc du coup Lui donner des victoires Mais là Clairement C'est juste un choix Pour mettre ce mec là Ce personnage là En avant Mais pour moi Une défaite T'as eu des super mecs Qui sont connus Pour mettre des mecs Over Et voilà Qui sont connus pour ça Et qui perdent bien En fait Et pour moi C'est pas parce que Quelqu'un perd Que c'est nul Pour son booking Je vais prendre un exemple Par exemple Du côté de chez All Japan Pro Wrestling On a Suama Qui est champion Ah bah Je t'ai totalement perdu Là Ok c'est bon Je suis de retour Oui Non je suis là C'est bon Je suis là Ouais là maintenant C'est bon Je pense Bon ok Bon ok Ok c'est bon Donc tu disais Que c'était pas nul Via le booking Ou quoi Ouais c'est ça C'est ça Et j'allais te prendre L'exemple par exemple Du côté de chez All Japan Il y a Suama Qui est l'actuel champion Triple crown Et lui Il a une tendance C'est quelqu'un Qui a un champion Très très solide Quand il y a des matchs De championnat Il est invaincu Depuis un an Mais par contre Dans les tournois Que ça soit la Tag League Ou dans les tournois Le champion carnival Ca lui arrive Et surtout l'année dernière De perdre beaucoup Tu vois Parce qu'il est un peu vieux Il joue en fait Beaucoup sur le fait Que le mec est vieux Et que quand il y a Plein de matchs d'affilée Il se fatigue beaucoup Et c'est pour ça qu'il perd Mais que quand Il y a des gros matchs Ouais voilà c'est ça Mais que quand il y a Des gros matchs de championnat Où il est préparé Et tout ça Il est imbattable Et je sais qu'on a ce débat là Du côté de Pouromania Où les mecs ils disent Enfin moi je pense à Max Fab qui pense ça surtout Qui disent que c'est une serpillière Parce qu'il perd trop Pour un champion Mais ils comprennent pas L'histoire qui est racontée Et pour eux C'est pas logique Mais moi En fait je leur dis Moi pour moi C'est logique Donc c'est pas parce que Toi tu trouves pas ça logique Que c'est nul en fait Parce que Il y a quelqu'un d'autre Qui va trouver ça logique Donc en fait c'est ça Des fois Il y a certains fans Qui prennent leur avis Pour du 100% vrai Je parle pas de Max et Fab Pour le coup Avec eux on débat bien Y'a pas de soucis Mais je sais que certains fans Ils vont dire Ah moi j'ai détesté ça Donc bon Si vous pensez ça C'est la merde Et ça après Ça c'est des trolls Des haters Et ce genre de fans Faut plus en avoir par contre C'est ça C'est genre Y'a pas une formule Dans le catch Tu vois Parce que vu que c'est quelque chose Qui raconte une histoire Y'a pas une seule façon De raconter une histoire C'est comme Chaque film est différent Y'a pas un script Qui est pareil Et c'est un peu ça Et le catch C'est pareil Dans le sens Où tu vois Par exemple Je vais prendre un exemple Qui ressemble au tien Mais que peut-être D'autres gens Qui regardent pas du pourreau Ils peuvent comprendre Je vais prendre Undertaker Par exemple Où les dernières années Il gagnait toujours A WrestleMania Tu vois Mais il finissait le match Ça avait l'impression Qu'il allait mourir Le mec Tu vois Et c'est ça C'est que Le mec Il arrive quand même A gagner Mais c'est pas forcément Mais on voit Mais il montre Qu'il est pas Inbattable Tu vois Il est justement vieux Ça fait partie de l'histoire Là c'est comme C'est exact Tu vois comme tu l'as dit Pour moi C'est parfaitement compréhensible Le mec est vieux S'il doit faire Un Champions Carnival Où il catche tous les jours Bah Il tient plus le coup Mais dès qu'il a un match De championnat C'est le match important Il va se préparer Comme un ouf Pour le faire Et machin Bah là d'un coup Il arrive encore A donner le meilleur De lui même Après tu vois Il y a des critiques Qu'on peut quand même faire A ce genre de booking Parce que des fois Là où ça se voudrait Logique qu'il perd Par exemple Il va gagner Inversement Mais ça après C'est des problèmes De booking C'est pas des Tu vois Après on peut avoir Des soucis Avec le booking Avec le selling D'un catcheur Ou autre Parce que Tu vois Quand je pense à Soi moi Et même Il y en a d'autres Mais il y en a Qui surjouent Qui machin Et ça Des fois C'est voilà Mais ça après C'est des avis de fans Comme quand on regarde Un film On peut dire Par exemple Ouais Je sais pas J'ai pas aimé Ce plan de caméra Par exemple J'ai pas aimé Ce acteur Ouais voilà Mais après Ça a été un choix Du réalisateur On peut pas dire Ouais il aurait mieux fait De prendre Si il prend ça Mais si Lui il a choisi De prendre ça Enfin tu sais Du coup Au final T'es spectateur Donc comme tu l'as dit Pour moi Le mieux à faire C'est un peu con De dire ça Mais c'est clairement Si t'aimes pas Regarde pas C'est ce que je dis Depuis que j'ai créé La chaîne C'est très bête Parce que les gens Ils se disent Ouais mais du coup Mais c'est très bête Parce qu'en fait Les gens ils oublient J'ai l'impression Souvent aussi Que le catch C'est simplement Censé être un divertissement Tu vois Pour les fans Je parle D'accord Parce que c'est clair Que pour les catcheurs C'est un sport Tout ce qu'on veut Mais pour les fans C'est censé être C'est censé être Un divertissement Et c'est censé être Un divertissement Scripté Ouais Donc ce qu'ils regardent C'est censé être L'opinion De un ou une équipe De mecs Tu vois Et genre Mais comme il y a Cet aspect en fait Réalité Ils n'arrivent pas A juger ça Comme un film Tu vois Alors qu'en vrai Ils devraient Tu vois En réalité Je pense qu'ils devraient Essayer de juger ça Un peu comme un film Et pour toi En tant que catcheur C'est quoi Quand t'as des gens Qui parlent de botch Ou machin Quand c'est des fans Qui disent Ah ça ça a été botché Machin et tout Comment tu le prends toi Parce que moi des fois J'ai du mal A accepter Que des gens Qui sont jamais Je sais Je sais Il y a plein de gens Ils vont dire Ouais t'as pas le droit De dire ça C'est pas parce que T'as pas fait du foot Que t'as pas le droit De parler de foot C'est pas ce que je dis non plus C'est pas parce que T'as pas fait du catch Que t'as pas le droit De parler de catch Mais c'est juste que Quand t'as monté sur un ring Tu sais toute la difficulté Que c'est de faire du catch Des botch ça arrive Moi je trouve que Par exemple juger un match Parce que les mecs Se sont botchés Une ou deux fois Par exemple dans le match Je trouve c'est vraiment sévère La sévérité des fans T'as pas le droit Quand t'es catcheur Ou peu importe Quand t'es dans le catch T'as pas le droit De faire des erreurs quoi Et je trouve que C'est une grosse pression Pour les catcheurs Alors toi à ton niveau C'est peut-être Que tu la sens un peu moins Mais pour les catcheurs À un certain niveau WWE, New Japan All Elite et tout Niveau pression C'est quand même costaud quoi Et je pense que ça Les fans l'oublient Tu vois souvent Moi un truc Que j'ai remarqué C'est que Enfin tu vois Moi ça dépend en fait Du botch Tu vois Il y a certains trucs Que je peux comprendre Parce que même moi Tu vois Ça peut me faire Ah non mais sérieux Oui Genre s'il y a un truc Que je vois Qui est vraiment Trop mal fait Tu vois Si je vois le mec Il a une Je le vois avec sa lame Vraiment devant la caméra Et il est comme ça Tu vois Moi aussi Ça ça me fait sortir du match Oui non mais moi aussi Moi aussi bien sûr Et ça tu vois Je comprends Tu vois Les gens ils sont d'accord Mais c'est bon Ah ouais Là clairement Il a glissé Sur Sur sa prise Il a fait la prise Oui mais elle était moins jolie Que d'habitude Ouais C'est bon Ah le pied Il était pas aussi bien positionné Et tout Ah qu'est-ce tu me fais chier quoi En vrai Mais t'as l'impression Tu vois Que c'est la fin du monde Ouais Tu vois Genre Les gens en fait Ils modèrent pas leurs propos Ouais Des fois Tu vois Les fans prennent trop le pied à chaque heure Soit c'est réussi Soit c'est pas réussi Ouais ouais Genre t'as l'impression Que tu peux pas être Il peut pas y avoir des exceptions des fois Et ça Mais ça c'est vrai que ouais Les fans de 4 aujourd'hui Ils sont très 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 exigeants Sur Absolument tout Et que Ils vont vraiment grappiller Le moindre petit détail Que Genre Et genre Par exemple Je vais prendre Blood and Guts D'il y a deux jours Allez voir la La review de Cody d'ailleurs Ouais Elle est sortie Au moment où on parle Genre J'ai adoré ce main event Moi je l'ai trouvé super cool Mais à cause du finish Que je vais pas vraiment spoiler maintenant Mais voilà Il y a quelque chose qui s'est passé dans le finish Ouais T'as l'impression T'as l'impression que ça a ruiné tout le show pour les gens Ouais C'est bon C'est littéralement 10 secondes à la fin Ouais Mais tu sais C'est comme pour le Le Barbed Wire Deathmatch quoi Il y en a Ils se souviennent que de la fin Bocci Mais moi Moi j'ai Re-regardé le combat Bah bon Du coup j'ai mis pause avant qu'il se fasse ça Parce que je voulais pas le revoir Mais le match en lui-même Il est trop bien Tu vois Ouais Il est vraiment cool Après Tu sais quand on t'apprend le catch Et ça Ça sera aussi bien d'en parler un peu Mais quand on t'apprend le catch On dit surtout Soignez votre entrée Et votre sortie Parce que les fans Se souviennent de toi au début Et Quand tu Quand tu quittes le ring C'est le truc les plus importants Ouais Ça c'est vrai Donc ça c'est clair et net Mais après Bon bah là Sur le Barbed Wire Deathmatch Bah Il y a eu plein de trucs Qu'on bugait et tout Mais derrière Ils ont super bien rattrapé Je peux comprendre Que ça dérange des fans Qu'il y a eu ce bug là Bah moi aussi ça me dérange J'aurais préféré Moi aussi ça m'a dérangé Ouais Comme à l'époque de Onita et tout Mais après Il y a plein de trucs Qui sont en compte On est aux Etats-Unis En 2021 On n'est pas au Japon En 92 Tu vois déjà Juste ça Mais c'est ça Ouais Après Mais justement C'est ça Genre Le final Il a un peu Il était nul On est d'accord Ça a fait un petit pétard C'est clairement un pétard mouillé Littéralement Mais Genre Justement Ouais le match Il était super cool Et t'as l'impression Que Maintenant Tu vois Que Limite les gens Ils veulent plus en parler Tu vois Genre c'est horrible Ouais Mais après Tu vois C'est Enfin c'est ça Est-ce que les fans de catch Sont trop exigeants Bah c'est un peu la question du départ Ouais Bah en fait Là quand tu vois Quand je parle de ça Dans ce sens là J'ai envie de dire oui Tu vois Pour moi c'est totalement oui Parce que Parce que Parce que moi Pour moi c'est oui Parce que Il voit Pour certains Encore une fois Je mets pas tout le monde dans le truc Mais certains ne voient pas Pas toute la difficulté que c'est De faire du catch D'ailleurs Si tu veux bien nous parler vite fait Sans parler Mais en gros Comment ça se passe Un entraînement Pour que tout le monde soit Se mettre à l'esprit Comment ça se passe Un entraînement Je vous conseille De regarder au maximum Les documentaires Sur les dojos au Japon Sur les entraînements Peu importe dans quel pays Parce qu'au final Ça reste tout aussi difficile Après des fois C'est sûr que Si vous regardez Un entraînement De la Je dis au hasard Mais je sais pas De la CACC en France Avec des gamins de 6 ans Bon oui Là la difficulté Bon tu te dis Bon si un gamin de 6 ans Le fait Bon voilà C'est pas si difficile que ça Mais si on regarde Un entraînement au Japon Dans des dojos Aux Etats-Unis Dans certaines écoles Les vidéos Des tryouts Du WWE Ouais Pour faire du catch Il faut déjà être Un Il faut déjà être À un certain niveau Tu vois Pour être sur un ring Comme ça Donc Non ouais C'est clair C'est que Genre Les gens Justement Parce qu'ils sont tellement Voilà Habitués du coup À Qu'on leur dise Que le catch C'est faux Tu vois Ça c'est un peu aussi Un peu un paradoxe C'est que Les gens Les fans de catch Ils deviennent Enfin Ils sont super choqués Quand Ils entendent des gens Qui sont pas fans de catch Dire que le catch C'est faux Genre c'est la fin du monde Genre C'est débat sur Twitter C'est Non mais t'as déjà monté Sur un ring Et tout Juste parce que le mec Il a dit que le catch C'était faux Mais après Dans leur côté Tu vois Le catch est faux Donc les mecs Ils sont obligés De faire du boulot de ouf Tu vois C'est des surhumains Tu vois Parce que c'est duquel Le catch est faux Donc ils sont pas vraiment C'est pas vraiment Comme des gros combattons De MMA Ils ont pas le droit D'être fatigués Les catchers Ouais ouais C'est faux Tu vois Donc il y a un peu Ce paradoxe Genre d'un côté Ils le prennent super à coeur Quand quelqu'un dit Que le catch est faux C'est genre la fin du monde Mais après De leur côté aussi Vu que le catch est faux Bah il faut que les catchers Ce soient des robots Et des surhommes Après je comprends Que le catch passion Et tant mieux Pour tout ce qui est catcher Et tant mieux Mais trop bien Je pense qu'il faut faire la part des choses Il y a certains trucs Qu'on peut difficilement dire Selon moi Par exemple Quand j'entends dire Que Willow Spray Dans ses moves Il est robotique Que oui ils ont du cardio Mais bon Le move au bout de la 37ème minute T'étais foiré Donc c'était pas bien Moi j'entends ça Je fais Ouais non Là je veux pas l'entendre Là ça me fait chier Moi parce que Moi si j'ai arrêté le catch C'est juste parce que Je suis un bon vivant Que j'aime la bière Et le sauciflard Et que j'ai pas envie De me faire chier Aller à la salle d'entraînement Parce que le catch On le dit jamais assez Mais c'est dur C'est très très dur C'est très très dur Que ça soit physiquement Mentalement Le stress que ça te met en compte Enfin le stress que tu prends Tout ça Je prends mon exemple Moi qui est commentateur Actuellement chez Rix Le stress avant de commenter Est costaud Et encore Je commente que Rix Donc j'imagine même pas Quand j'entends dire Un Norbert Feuillant Avant un pay-per-view De All Elite Qui est en stress total Et tout ça Qui a du mal à dormir Et tout Mais je le comprends totalement Je pense que certains fans Ne comprennent pas La difficulté Que c'est d'être catcheur Et ça pour moi C'est le plus gros point Parce que Et du coup derrière Ça se permet de critiquer Des trucs Qui seraient même pas Capables de faire Alors après Certains vont me dire Oui mais tout le monde N'est pas catcheur Un catcheur a choisi D'être catcheur Donc il a choisi D'endurer ça C'est sûr Mais il y a aussi Il faut un peu Se mettre à la place Des mecs Et des femmes Et des fois Et des fois C'est pas évident De faire du catch Et moi je trouve C'est pour ça Il faut être un peu plus Je dirais pas gentil Mais un peu plus compréhensible Avec des catcheurs Des fois Tout Des fois c'est génial Des fois c'est un peu moins bon Bah quand c'est moins bon Il faut se dire Que la prochaine fois Ça sera mieux Et puis c'est tout Ça arrive C'est pas grave Le catch Il y a beaucoup de négativité Ouais Ça c'est vrai Je pense que Je pense que Un peu la morale de l'histoire C'est que le catch Il y a trop de négativité Ouais Et que du coup Ça nous a affecté En fait les deux mois Ça m'a surtout affecté Du coup après Révolution D'Impact Où j'ai lu les avis J'avais l'impression Que c'est bon On allait tous mourir Parce que Omega il avait gagné le titre C'est bon genre Genre Il y a trop de négativité Si vous aimez pas Je peux comprendre Que vous aimez pas Mais essayez de relativiser C'est pas C'est pas la fin du catch Il y a pire dans le catch On a eu une pandémie mondiale En fait Mais c'est ça Tu vois Donc Bon Je sais pas Moi je pense que Enfin voilà Oui Kenny Omega est champion Impact Et alors Bon C'est pas grave C'est une histoire C'est pas C'est pas la mort Mais ouais Ouais Non Mais bon Je pense qu'on pourrait En débattre pendant longtemps Là dessus Parce qu'au final Après j'ai pas envie Qu'on se répète trop non plus Tu vois Je pense qu'on a fait Quand même un bon point Là dessus Je sais pas si t'as Un dernier mot à dire Là dessus Sur Je sais pas Si t'as un truc à dire Là dessus Bah En fait moi Le seul mot que j'ai à dire C'est vraiment Pour moi Le plus important En fait Dans ce genre de truc C'est que Si vous êtes fan De catch D'accord Sachez Faire la part Des choses D'accord Et Y'a des moments Pour être fan Y'a des moments Pour être insider Et discuter Du côté inside Du catch Mais les mélangez pas Parce que sinon C'est des discussions De sourds Ouais c'est clair Parce que Genre Tu peux pas Disputer Tu peux pas dire Ah ok Ça c'est bon Pour le business Machin Et tu parles du business Et des numéros Du business Et des ratings Et des achats De pay per view Et tu peux pas dire Ouais non ça c'est horrible Ça fait rien gagner Et tout Ça va faire des audiences De merde Et après quelqu'un te dit Non non mais Les audiences En réalité Elles sont super cool Avec ça Et du coup Tu peux pas dire après Ouais mais moi j'aime pas Parce que C'est pas le produit Que j'aime Tu vois Mélangez pas les choses Quand vous avez Des discussions de catch Parce que c'est ça en fait Qui fait partir Les trucs en cacahuète Sur Twitter Après il y a des discussions Horribles C'est que les gens Ils sont tellement Passionnés par le catch Et je comprends Parce que je suis aussi Passionnés par le catch Ouais pareil Qu'ils mélangent en fait Leur amour de l'art Et leur connaissance Du business Et donc Il faut savoir Faire la part des choses Ça c'est le plus important Faites la part des choses Il y a deux côtés au catch Il y a un côté Fan Un côté business Un côté spectacle Un côté business Mélangez pas les deux Quand vous discutez de catch Parce que sinon On n'y comprend rien Ouais c'est clair C'est clair Donc pour toi Les fans sont-ils Trop exigeants ? Oui pour moi Oui clairement Totalement Clairement Pour plusieurs raisons Différentes Mais c'est surtout Ils sont trop exigeants Ils sont Enfin ouais Et c'est C'est pas forcément Genre Tout le temps Une mauvaise chose Oui bien sûr L'exigeant c'est important Et c'est bien Mais je trouve que des fois Ils s'arrêtent Sur des Sur des petits trucs Qui au final Gâchent le plaisir Du match entier En fait Exactement Genre Il y a des choses Qui valent la peine D'être exigeants Genre Tu veux qu'un match Il soit bon Que les mecs Ils fassent des efforts Etc Ça c'est oui Ça tu veux bien Qu'on soit exigeant Sur ça Ouais Être exigeant Parce que le mec A 35 minutes de match Il a glissé sur un kick Et donc du coup Le kick il est passé Un petit peu à côté de la tête Et le mec il l'a quand même vendu C'est bon Mais par contre Quand il y a Dana Brooke Ou peu importe Qui fait un handspring Dans le vent Pour se faire tacler Juste dans les jambes À Charlotte Filler Là on peut dire Oui c'est la chiasse Parce que là Tout le monde le voit Que c'est nul en fait Voilà justement Parce que tu vois Si l'autre Elle ne s'est pas partie Elle ne serait pas sortie du coin Ça aurait été quoi la prise Ça aurait été rien du tout Ouais ça aurait été un soutien Voilà c'est ça Donc oui tu vois Justement il y a Il y a Il y a Tu peux être exigeant Pour certaines choses Ouais ouais Effectivement Mais il faut savoir aussi Choisir ses batailles un peu Genre C'est ça Il y a des choses Qui valent pas la peine De gueuler Ouais 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 C'est ça C'est comme pour les inconnus Il y a le bon botch Et le mauvais botch Bah c'est ça ouais Le bon botch C'est quand il y a quelqu'un Qui saute Et il chute Bon ça c'est un bon botch Et puis le mauvais botch Quand ça saute et ça chute Mais c'est différent quoi C'est pas pareil Je pense qu'on peut bien résumer Comme ça Ouais c'est ça On peut pas vraiment expliquer Mais par exemple ouais Genre si Dana Brooke Tu vois là c'était Parce que c'était moche Parce qu'on arrive à comprendre Qu'elle avait rien prévu Elle avait prévu Elle avait prévu juste de se faire couper la prise Par faire autre chose Ouais c'est ça ouais Non mais en fait c'est ça Je pense que Tous les avis sont importants dans le catch C'est juste qu'à arriver un moment Je pense qu'il y a certains avis Quand on est pas d'accord avec un truc Ça sert à rien de continuer De dire Ah c'est de la merde C'est nul C'est chiant Parce qu'en fait Le seul truc Que vous faites en faisant ça C'est que vous allez vous faire barrer les portes Par tout le monde Vous allez plus Vous allez plus Personne va vouloir parler de catch avec vous Parce que vous serez jamais content Hormis que quand ça se passe Dans vos promotions préférées Et le truc c'est que Moi Je parle plus avec certains Et pourtant C'est des gens très sympas Avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir A parler à un certain moment Mais je parle plus avec eux Parce qu'ils sont négatifs tout le temps Et que ça me fatigue Et que moi Je regarde du catch Pour être positif Pour parler de ma passion Pour m'amuser Et je m'en bats les couilles Et ça commence à me fatiguer Le catch C'est là pour Donner des sourires Pour faire passer des bons moments De la tristesse De la joie Etc Si ça vous emmerde De regarder un truc Le regardez pas Point Pour moi sur ça Il n'y a pas de débat Il n'y a pas de débat Pour moi c'est pareil Moi c'est Genre Ça sert à quoi De vous obliger De vous forcer A regarder un produit Que vous n'aimez pas Je précise On ne change rien En faisant ce podcast là Ça ne change rien Les gens qui auront à le faire On le sait Ça il n'y a pas de problème On est juste deux vieux cons Qui gueulent dans le vide On est d'accord Mais voilà On avait envie d'en parler Parce que Ça nous tenait à coeur C'est tout Ouais ouais C'est ça C'est ça Mais bon voilà Je pense qu'on a fait Une bonne heure Donc on a vu une bonne heure Donc voilà J'espère que ce format là Vous a plu N'hésitez pas A donner votre avis Dans les commentaires Bien sûr En étant sympa Gentil Ne soyez pas cons Et voilà N'hésitez pas également A laisser un like Si vous avez aimé A partager à mort ce podcast D'autres formats de ce style Reviendront Comme c'est Handsome JF Qui m'avait lancé Un débat là dessus Pour parler du strong style Dans le catch Est-ce que c'est nécessaire ou pas Faut que je le contacte Mais bien sûr Je vais contacter Zyken Au passage Pour parler de ça Avec Handsome et moi Parce que je pense Que niveau strong style S'il y a bien Qui aime bien ça En France Que je connais Ça en fait partie Donc voilà Ça sera intéressant D'avoir l'expérience D'un catcheur Comme Handsome JF Qui est un catcheur québécois Plus de 20 ans de carrière Tout ça Qui est clairement Dans le style Plus on se protège Mieux c'est dans le catch Et Zyken Qui est un peu différent Donc ça sera intéressant Donc ça Ça viendra plus tard Mais voilà Et puis bon Nelson On le réinvitera Sur d'autres podcasts Ça il n'y a aucun doute là dessus En tout cas merci à toi Nelson C'était un plaisir Merci Cody C'était très cool Bah ouais Une petite discussion Voilà On avait prévu des petits trucs Je crois qu'on a à peu près Tout dit ce qu'on avait prévu Donc ça tombe bien En tout cas merci à vous N'hésitez pas à rejoindre La RebuFamily Si vous souhaitez nous aider Et tout simplement Avoir les vidéos en avant première C'est 4,99€ C'est disponible En cliquant sur le lien Dans la description Vous cliquez sur rejoindre Sur Youtube Et comme ça Vous permettez de nous aider Donc surtout N'hésitez pas Ça fait plaisir Vous pouvez également acheter Des t-shirts Sur la boutique Sprit Shirt D'ailleurs Nelson Qui a gagné le t-shirt Exact J'ai reçu la notification D'envoi Donc je pense Ça va pas tarder Ça va pas tarder Donc très bien Et en tout cas Merci à vous N'hésitez pas A parler dans les commentaires D'ailleurs ce que vous avez pensé De ce podcast On vous fait des bisous C'était les Rebus du Catch Cody et Nelson Comme on dit chez nous Banzai Et surtout N'oubliez pas Soyez curieux Soyez curieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada